Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour la présentation de ce livre consacré à Albert Camus, journaliste. Alors, autour de cette table, deux journalistes. D'abord l'auteur, Maria Santos Sainz. Vous avez consacré cet ouvrage à une partie de Camus, de Sacrétaire de la carrière de Camus, qui n'est pas inconnue, loin de là, mais qui néanmoins est moins souvent explorée que la façade du moraliste, de l'écrivain, de l'essayiste, du philosophe que nous avons coutume de commenter et de lire. Donc le Camus dont nous allons parler, Maria, c'est le Camus qui, du début de sa carrière et pratiquement jusqu'à sa mort, en 1960, a été un journaliste et je dirais un vrai journaliste. C'est-à-dire que Camus, contrairement à ce que l'on entend parfois, n'était pas un journaliste de rencontre. Il a été un véritable journaliste, c'est-à-dire un journaliste de carrière, de goût, de passion, de vocation. C'est de cela que nous allons parler avec vous, Maria Santos Sainz, qui est donc l'ancienne directrice de l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Vous êtes également, depuis quelque temps, membre de la Société des études camusiennes. Donc vous avez toute légitimité pour vous exprimer sur Camus à travers cet ouvrage extrêmement riche, comme vous allez voir. Et puis donc vous êtes par ailleurs sur le plan universitaire, docteur en sciences de l'information et maître de conférences, toujours à l'IJBA. Voilà, donc vous avez été la directrice et vous avez également été la présidente des chercheurs en journalisme des écoles, des écoles reconnues. Voilà, donc compétences très variées. Et donc Camus était un vrai journaliste, Maria Santos Sainz est également une vraie journaliste et vous allez vous en rendre compte. Voilà, alors l'autre aspect dont nous allons parler, c'est donc Camus Journalisme et puis aussi le lien très étroit que Camus a entretenu avec l'Espagne. C'est un aspect évidemment que Maria, en tant que citoyenne française-espagnole, originaire d'Espagne, de Madrid, donc a beaucoup exploré. Mais ce n'est pas du tout latéral dans la biographie de Camus, puisque, comme vous le savez sans doute, la maman d'Albert Camus était d'origine espagnole. Toute sa branche maternelle était espagnole, originaire des Baléares, de Minorque, du nid des Baléares. Et Camus a toujours dit sa dette envers l'Espagne, une dette sentimentale, familiale, politique. Et ça, nous allons beaucoup en parler. Voilà, donc ces deux aspects. Alors, on va peu parler de la peste, de l'étranger, de la chute, du théâtre de Camus, de ses relations avec Sartre, encore que. On va surtout parler du journaliste. Alors, Maria, tout de suite, je viens d'exprimer ce lien étroit que Camus entretient avec le journalisme. Il est né en 1913, il a été un très jeune homme, très pauvre et très jeune, dans l'Algérie coloniale. Et c'est là que tout commence. Absolument. C'est vrai qu'il faut dire qu'il a été un véritable journaliste, un journaliste professionnel. Et il a travaillé pour cinq titres différents. Donc, d'abord, il a démarré comme journaliste algère républicain en 1938, le 13 octobre. Il avait 25 ans, il était tout jeune, un âge où, normalement, nos étudiants, à l'école de journalisme, je salue quelques collègues qui sont ici présents, on est plutôt habitués à les envoyer comme stagiaires, à faire un stage dans les médias. Eh bien, à cet âge-là, 25 ans, Albert Camus entre dans ce journal qui est plutôt, avec une ligne éditoriale, plutôt progressiste, dirigée par un autre journaliste, Pascal Pia. Et c'est là qu'il commence, ses débuts journalistiques. Ça devient une véritable école de journalisme, mais sur l'État. Il apprend vraiment sur l'État. C'est là qu'il commence sa carrière de journalisme. Et peut-être une partie vraiment méconnue, parce que c'est vrai que c'est là qu'il se dévoile comme un véritable rapporteur. C'est vrai qu'on connaît plus ces facettes des journalistes éditorialistes, à l'époque, à combat. Mais la partie que j'ai trouvée la plus intéressante dans ce travail, qui m'a permis aussi de parcourir tous ses écrits journalistiques, c'est découvrir aussi Albert Camus, réporteur, et même un journaliste d'investigation. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une terminologie qui n'était pas du tout employée, plutôt actuelle, mais il a effectué sur les terrains des enquêtes, avec parfois une dimension aussi des data-journalismes, bien évidemment, à notre terminologie du journalisme actuel, qui n'existait pas à l'époque, mais il a aussi utilisé beaucoup de données, des données des salaires des ouvriers. Il a cité aussi les infrastructures, enfin, il a utilisé aussi ce type de journalisme, des données, enfin, des maîtres aussi en relief ces enquêtes. Donc, c'est vrai que la partie que je trouve aussi plus intéressante, il m'est connue, que peut-être les lecteurs vont apprécier, c'est cette qualité des rapporteurs. Il démarre aussi avec des faits divers, tout de suite. Les chiens écrasés, comme il dit à son ami Roger Grenier, mais tout de suite, il se révèle aussi comme un grand chroniqueur judiciaire. Il s'intéresse à des affaires, à des injustices assez importantes. Il fait aussi, tout de suite, en plus des chroniqueurs judiciaires, il s'intéresse aussi, il fait quelques critiques aussi littéraires par ailleurs. On peut dire aussi qu'Albert Camus, journaliste, a pratiqué différents genres journalistiques, donc le reportage, la chronique judiciaire, et également la chronique littéraire, l'éditoriel. Il a fait plusieurs métiers en même temps, dans ces différentes étapes. Donc, si je parlais au départ, ses débuts à Alger Républicain, après, il a travaillé pour les deuxièmes titres qu'il a soucédés, c'était les Soirs Républicains, un deuxième journal dans lequel il a continué aussi son travail journalistique, et là, avec quelques éditoriaux, aussi éditoriaux. Et après, par la suite, il a travaillé pour Paris Soir, et c'est là qu'il y a eu d'autres fonctions différentes. Donc, le secrétaire de rédaction, plutôt, a consacré à la mise en page, a corrigé les articles, donc il a connu un peu, il était plutôt au mabre, avec les linotypistes et les typographes, c'était une autre étape de cet Albert Camus. Et je voulais juste, pour continuer, d'avoir un ensemble des cinq titres dans lesquels il a travaillé après son passage, en 1940, à Paris Soir, avec Pascal Pia, parce qu'ils ont formé un binôme formidable, et toujours très réussi. Et il a été licencié, il a connu le chômage aussi, donc à l'époque aussi, il existait également la même précarité, qu'on connaît, hélas, aujourd'hui, dans ce métier qui est formidable, mais qui, parfois, ça restait difficile. Et, bien sûr, après, au moment de la résistance, au moment, donc, de cette France occupée, il a commencé à collaborer, à combattre l'indestin, et avec quelques séditorieux, et après, par la suite, une fois qu'il y a eu la libération, il est devenu rédateur en chef. Notre fonction qui a occupé, importante, donc il a monté assez jeune aussi, et dans les différentes postes du journal, et c'est vrai qu'il y a combat, il était un des meilleurs éditorialistes, un éditorialiste réconnu par son magistère, réconnu en France, mais aussi en Europe, et par la suite, si on doit conclure avec toutes les différentes étapes, un passage comme journaliste professionnel, et les dernières, c'était en 1955, après, il a été chroniqueur à l'Express, mais c'était ses adieux au journalisme. Donc, pour juste montrer les cinq moments clés de son travail comme journaliste pour ces cinq titres. Alors, on l'a bien compris, il y a une période algérienne, et puis il y a une période parisienne, donc, hexagonale, enfin, métropolitaine. Restons sur la période algérienne, parce que, donc, Camus, on le sait, est un enfant pauvre, vous parlerez sans doute, Maria, du rapport qu'il a à sa mère, sa mère et l'Algérie, c'est presque parfois la même chose. Il rentre, il n'a évidemment pas fait d'école de journalisme, d'ailleurs, il n'en existait pas, et d'ailleurs... C'est après la Libération qui... Voilà, après la Libération, mais Camus est un boursier, Camus est allé au lycée, Camus a commencé des études supérieures, mais évidemment, il a besoin de gagner sa vie, et donc, très vite, il va prendre ses responsabilités, et alors, le journalisme l'attire. Peut-être dire, peut-être dans quelle... Juste la circonstance précise qui fait qu'il va rentrer dans un journal. C'est en 1938, vous l'avez dit, il est jeune, il a déjà fait des petits boulots, il a travaillé pour la météorologie d'Alger, il a fait des petits boulots, mais le journalisme l'attire beaucoup. Et n'ayant pas, évidemment, de compétences professionnelles à la base, il va s'avérer tout de suite extrêmement bien doué pour ce métier. Alors, quelles sont les qualités de ce jeune homme qui vont faire de lui ce chroniqueur, ce reporter, ce journaliste assez moderne, finalement, puisque c'est quelqu'un qui va à la fois aller dans les tribunaux, qui va aller sur le terrain. Il y a un magnifique reportage qu'il a fait, qui s'appelle « Misère en Kabylie », qui va avoir un certain retentissement. Il fait également des critiques, des chroniques. Enfin, voilà, il est tout de suite très jeune, extrêmement tout terrain. Alors, quelles sont les qualités dont il fait montre dès le départ et qu'est-ce qui fait qu'il a tout de suite ce goût et cette compétence journalistique ? Non, mais c'est intéressant. Dans les livres que je vous conseille, évidemment, de lire, il y a un passage dans lequel Pascal Pia, c'est lui qui l'a récruté, évoque aussi les talents, la sensibilité sociale qu'il a trouvé dans cette jeune très curieux, un jeune aussi qui avait une expérience aussi importante. Il avait été déjà au Parti communiste, il avait été exclu, c'était quelqu'un qui a eu déjà confronté à la réalité du monde du travail et quelqu'un qui a eu un engagement aussi très important, militant. Il avait créé aussi des troupes de théâtre différents. Il avait même rédigé d'une manière collective aussi une pièce de théâtre qui n'a jamais pu récentrer, c'était la révolte en Asturie, un hommage aux ouvriers qui se sont révoltés en 1934 en Espagne. Donc, il y avait déjà une culture, une curiosité, un talent et notamment un engagement social, une espèce de sensibilité, capacité de se frotter, aller vers les injustices et pouvoir dénoncer également et donner la voix aux sans voix. Alors ça, ça devait le conduire vers un journaliste militant et pourtant, ce n'est pas exactement ça, Kabyu. Non, 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 non. C'est un journaliste qui est obsédé par la vérité. Donc, pour lui, vraiment, aller sur les terrains, c'était quelque chose d'important. Et c'est vrai que son travail, notamment en Algérie, on le voit, il va toujours rencontrer les protagonistes afin de pouvoir croiser plusieurs sources. Quand il part au ministère en Kabyu, c'est quand même incroyable, personne ne l'a appelé. La Kabyu, qui est une région totalement abandonnée, une région très, très pauvre, parmi les plus pauvres d'Algérie, dans laquelle il décide d'aller passer 15 jours, 15 jours, 10 jours, pour ramener une série d'articles à Alger dans une région où aucun journaliste ne va. Et notamment pas de la presse algérienne de l'époque, qui est une presse un petit peu aux ordres, il faut bien dire. Une presse, ou en tout cas, une presse assez suiviste, assez conformiste. Ce n'est pas compliqué. Alors que lui travaille à Alger Républicain, qui se veut justement un journal beaucoup plus engagé, plus social, un petit peu contestataire aussi. Oui, c'est vrai que l'intérêt aussi de ces travilles journalistiques des Camus, c'est de rendre aux personnes l'appellent. C'est ça, le journalisme. C'est vraiment essayer de rendre compte des zones dessertées par les médias, et pouvoir parler des gens désinvisibles, et pouvoir aussi également parler des réalités qui sont très éloignées, hélas, qui sont importantes. Il y a un droit de savoir, et c'est très important que le public puisse connaître cette radiographie effroyante d'une réalité. Il a trouvé une mystère... Très précision qu'il n'y a ni télévision, ni radio, bien entendu. Évidemment, on est dans son époque. Donc c'est le seul unique journaliste qui s'est rendu sur place. Évidemment, ça dérange énormément. Donc il commence déjà la surveillance des prêts auprès de son journal, de la part des autorités. Ils vont finir par fermer. L'Alger Républicain, évidemment, ça dérange. Mais c'est ça, le journalisme, justement. C'est pouvoir dénoncer des corruptions, des situations inadmissibles, et surtout cette misère et exploitation à laquelle était confrontée la population indigène en Kabylie. Alors, peut-être un petit mot sur une affaire, parce que vous évoquez Émile Zola et son jacuzze, donc célèbre intervention d'un écrivain dans le paysage historique médiatique de son temps, donc une intervention de nature presque politique. D'une certaine façon, Camus connaît un petit peu son jacuzze à travers une affaire qui est moins connue, évidemment, qui s'appelle l'affaire Odent, H-O-D-E-N-T, qui était le nom d'un petit fonctionnaire de l'office du blé, je crois, qui a été donc inquiété, donc mis en cause dans une soi-disant affaire de corruption sur le marché du blé. Et là, Camus va intervenir de manière très courageuse pour prendre la défense, alors enquêter d'abord, et puis prendre la défense de cet homme. Et au fond, cette affaire Odent, dans laquelle il va remporter un premier grand succès, est assez caractéristique de sa façon de faire, c'est-à-dire intervenir en tant que journaliste, mais aussi avoir ce journalisme d'intention, d'intentionnalité, d'intervention, et même de... On ne peut pas parler de militantisme à proprement parler, mais en tout cas d'intention, d'engagement, qui est vraiment le propre de Camus. Expliquez-nous un peu cette affaire. C'est vrai que c'est un affaire vraiment très intéressant. C'est toujours lié à une question d'injustice. Il a reçu une lettre à la rédaction de la part de cet modeste fonctionnaire qui était accusé d'une manière complètement injuste et mis en prison. Et donc, il se rend à Tiare, c'était le village dans lequel il avait été mis en prison. Et l'enquête, il essaye de connaître vraiment la réalité. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait, il y a une spéculation de la part des grands propriétaires à partir de la vente du blé. Et il commence à rédiger des chroniques enquêtées, à apporter des chiffres. Il y a dévoilé une réalité des corruptions qui était quand même assez importante. C'est un travail journalistique qui les tient à cœur. Il y a énormément de chroniques, il y a assez de lettres ouvertes qui ont pu faire un parallélisme avec les Géacus des Solas. Moi, je conseille aux futurs journalistes... une lettre ouverte au gouverneur de la ville. Au gouverneur général de la ville dans lequel il essayait d'employer pour l'innocence de cet homme qui était mis en prison. C'est un travail journalistique vraiment d'enquête, d'enquête sur le terrain. Il y avait des preuves dans lesquelles ça permet, avec cette victoire de la part du journal âgé républicain, cette victoire de pouvoir prouver l'innocence et finalement, il est libéré. Il faut préciser que c'est dans un contexte où le Front populaire en France a créé un office du blé pour réglementer le marché du blé et que par ailleurs, en Algérie, on est dans une situation coloniale avec de grands propriétaires terriens et toute une classe de manœuvres agricoles, souvent musulmans, arabes, de très gros écarts, de très grosses injustices et évidemment, une résistance de cette classe des colons agricoles face à cette réglementation de type socialiste qui vient s'imposer à la réalité coloniale algérienne. Donc là, il y a une situation sociale qui compte beaucoup dans l'intervention de Camus et dans le contexte dans lequel il intervient. Évidemment, il dénonce, c'est vraiment les premières critiques, il dénonce le système colonial d'une manière très forte et c'est là qu'il vient énormément d'inimité de la part et des surveillances après de la part des autorités parce que ça dérange et donc il se permet d'aller jusqu'au bout dans cette enquête. Mais il n'y a pas seulement cette affaire Oden, il y a d'autres cas aussi dans lesquels il essaie de défendre. Il y a les incendiaires de Ribot, c'est un autre cas des ouvriers aussi agricoles qui ont été également inculpés juste parce qu'ils avaient défendu les droits à un meilleur salaire, un salaire digne et c'est là aussi que Camus essaie de défendre et la situation inadmissible à laquelle ils sont complètement subis ces gens. Donc c'est des chroniques vraiment avec beaucoup d'effets sur les terrains, c'est ça qui est vraiment intéressant et surtout avec cette idée toujours de combattre et de dénoncer l'injustice et plaider vraiment pour des... Alors déjà dans le style de Camus, dans le style de ses articles, on a quelque chose de très caractéristique tout de suite, il a entre 25 et 30 ans mais il se distingue tout de suite par la clarté de son style, sa capacité à être direct, à être efficace, à croiser les faits, à apporter des choses concrètes, à bien les exprimer, à l'exprimer de façon percutante. Voilà, donc c'est quand même vraiment, c'est un journaliste qui, au fond, c'est un journaliste né. Moi, je pense qu'il avait déjà des qualités vraiment d'écriture en sachant que son milieu d'origine était très éloigné. On y pense aussi d'où il venait d'une famille qui apprenne... Une mère analfabète ? Presque analfabète, sourde. À la maison, il parlait plutôt les dialectes des minorques. Et c'est vrai qu'un univers très éloigné, il n'y avait pas de bibliothèque, des livres. Donc, c'est quelqu'un qui s'est complètement construit. Et moi, j'ai trouvé aussi comme exemple de la diversité sociale nécessaire dans les milieux journalistiques. C'est un exemple aussi de cette diversité qu'a mûr. c'est un journaliste vraiment qui a donné une sensibilité et justement cet regard visionnaire et aussi ce journalisme engagé toujours d'une manière insistentielle avec la vérité a permis d'être un des vigies et phares de notre métier. C'est pour ça que cet ouvrage, moi, j'ai souhaité proposer cet ouvrage aussi aux futurs journalistes, aux journalistes, à tous les citoyens intéressés évidemment pour la démocratie, pour le journalisme, pour les droits à l'information, pour la liberté des presses parce que vraiment c'est des batailles auxquelles ils s'investissent énormément. Donc, il y a aussi, et je trouvais très intéressant aussi, pas seulement ce travail journalistique exemplaire de la part de Camus, il y a aussi une réflexion déontologique qui, je trouvais vraiment exemplaire, qui doit être une référence aujourd'hui dans un métier dans lequel il est bafoué et menacé comme on le voit par l'actualité. Donc, penser à Camus vraiment aujourd'hui est plus jamais nécessaire. Alors, l'aventure algérienne journalistique de Camus n'est pas très longue puisqu'il commence en 1938 et il y a deux facteurs qui vont évidemment interrompre cette aventure. C'est d'abord que la guerre va arriver très vite, donc 1940, donc évidemment avec la censure qui va s'appliquer à l'ensemble de la presse et notamment à cette presse-là qui est une presse assez contestataire, donc évidemment assez vite Algiers républicains et puis le soir sont dans le collimateur des autorités en Algérie. Et puis il y a aussi les réalités économiques, c'est un journal qui marche, qui ne marche pas toujours très bien géré, qui ne marche pas forcément très bien, qui s'adresse à une clientèle qui est relativement restreinte finalement, une bourgeoisie éclairée. Évidemment, les ouvriers dont Camus a parlé sont assez peu nombreux à acheter le journal. Même les musulmans, ils ne disent pas non plus Algiers républicains. Donc si vous voulez, évidemment, l'assise économique de cette presse est assez fragile. L'approche de la guerre, le côté très contestataire, tout ça fait que assez vite, évidemment, le tapis va être retiré de dessous les pieds de Camus, mais c'est une expérience fondatrice. Alors il va partir, il s'est marié entre-temps, mais il va laisser sa femme sur place et il va partir en France, en métropole, pardon, puisque l'Algérie c'est la France, mais il va partir en métropole pour gagner sa vie et pour essayer de trouver du travail. Grâce à Pascal Piat. Grâce à Pascal Piat, qui est son grand... Son menteur, on peut dire. C'est quelqu'un aussi passionnant. C'est un personnage aussi qui mérite aussi un étude, même si lui il ne le souhaitait pas. C'est quelqu'un qui avait révindiqué les droits au néant. Il voulait vraiment que personne ne parlait de lui après, après sa mort. Mais c'était quelqu'un qui avait un grand talent, toujours dans l'ombre plutôt, mais c'est vrai que les binômes Pascal Piat et Albert Camus se sont trouvés d'abord en Algérie les Soirs républicains. Après, c'est grâce à Pascal Piat qui a trouvé ce poste des secrétaires de rédaction à Paris Soir. Ils ont travaillé ensemble et aussi, notamment après, à Combat. C'est grâce à Pascal Piat qui entre dans la rédaction, au sein de la rédaction de Combat. Ce que vous avez mentionné, Maria, tout à l'heure, c'est que Camus a été rédacteur, chroniqueur, mais il a été aussi, il a beaucoup aimé la presse dans l'angle de sa fabrication. Il a été très proche des typographes dans la presse parisienne des années 40. Il aimait beaucoup se retrouver vraiment dans l'ambiance d'un journal en train de se faire à l'époque où les ouvriers du livre et les journalistes étaient en osmose, en symbiose. et ça, c'est aussi, ça fait partie de son expérience très concrète, très charnelle de la presse. il aimait beaucoup la camaraderie. Il faut insister sur ce point. Il a la solidarité qui régnait vraiment au mâbre. Il aimait beaucoup vraiment être dans cet esprit des camaraderie, avec tous les ouvriers du livre, aussi les typographes et les typistes. et c'est vrai que cette odeur d'encre et parfois aussi des fumées parce qu'à l'époque on avait le droit des fumées en bas. Il aimait beaucoup ça. Je pense que c'était pour lui un véritable, il préférait même être avec eux qu'en salle de rédaction. Il y a quelques passages aussi de ses écrits dans lesquels il évoque à quel point il était heureux. Il y avait cette ambiance aussi qu'il avait trouvé déjà au théâtre également et même quand il pratiquait le foot puisque c'était un espoir qu'il avait aimé énormément. Donc c'était un des lieux dans lesquels il sentait que vraiment c'était son règne et son domaine avec tous ses camarades qui par ailleurs gardaient un lien très fort puisqu'au moment de son mariage il avait invité plusieurs de ses camarades justement de Paris Soir l'inotypiste. Alors l'autre aspect de la carrière journalistique de Camus évidemment elle est inséparable de la résistance puisqu'il va être l'éditorialiste phare de combat entre 1944 et 1947 mais pendant la période de l'occupation il est déjà membre du réseau combat et il va être un des chevilles ouvrières de ce journal donc il est un des très nombreux journaux de la résistance mais qui sera après 1944 qu'il va devenir rapidement le plus important le plus emblématique de cette presse de la résistance mais Camus donc est un journaliste résistant c'est-à-dire qu'il va connaître la vie clandestine de ces journalistes alors l'immense difficulté qu'il y a à recueillir l'information dans un pays en guerre à éviter évidemment les rafles et à participer à la confection d'un journal où évidemment tout est compliqué puisqu'il ne peut y avoir aucune continuité dans la chaîne entre l'écriture des articles et la typographie et la distribution tout est extrêmement compliqué et donc tout ça il le connaît pendant 2-3 ans et ça aussi évidemment c'est dans l'expérience journalistique de Camus totalement fondamentale dans la camaraderie qu'il a vécu dans le journalisme mais aussi dans sa façon de vouloir toujours témoigner de la vérité témoigner de absolument c'est une époque dans laquelle être journaliste vraiment il y a eu par ailleurs plusieurs de ses confrères des collègues qui ont été arrêtés par la gestapo et foussillés par la suite c'était vraiment quelque chose de très dangereux et son journalisme après comme éditorialiste il a traité aussi des thématiques qui étaient assez assez chères vraiment donc d'une part il y avait toutes les thématiques autour du totalitarisme et c'est vrai que c'est là qu'il y a les meilleurs éditoriaux des Camus consacrés aussi à des thématiques qu'on va trouver après parce qu'il était modélé par la presse qu'on va trouver après dans un nombre de ses ouvrages et il a traité la question de l'épuration c'est vrai qu'il y a eu toutes ces polémiques assez connues avec François Mauriac aussi sur la question de l'épuration c'est vrai que Mauriac il prenait plutôt et la charité les pardons et Camus il était dans une position un peu plus on l'appelait Saint-François des Assises et donc c'est vrai que Camus il était plutôt pour la justice donc de pouvoir vraiment mener cette épuration même si après il a évolué et à la fin et voilà en quelque part il a compris que cette épuration il n'a pas été toujours mené comme il fallait par différentes branches politiques c'était une époque très importante et c'est là qu'il y en a des éditoriaux vraiment très importants je voudrais souligner il y a tout un chapitre qui est vraiment consacré à cette étape importante des combats la série inoubliable ni bourreaux ni victimes qui par ailleurs a inspiré aussi quelque part à la peste cette résistance contre les nazismes les fascismes et c'est là qu'on y trouve des nombreux éditoriaux aussi consacrés à l'Espagne à la guerre civile c'était une cause à laquelle il était toujours il restait toujours fidèle et même après il a même collaboré c'est vrai qu'avec des nombreux et journaux libertaires partout pas seulement en France aussi à l'étranger et dans d'autres pays et toujours en défense par de la cause républicaine parce que pour lui c'est vraiment la guerre d'Espagne c'était vraiment le laboratoire de la deuxième guerre mondiale c'était là la première bataille afin de défendre la démocratie et c'était aussi on y trouve aussi des nombreux éditoriaux consacrés à ces questions mais il y a aussi la question de la banalité du mal je l'évoque aussi on voit à quel point il est bien pionnier aux thèses après développées par Anna Harland dans ses écrits on trouve aussi tous ses intérêts et ses obsessions aussi autour de la question de l'innocence les sources du mal la question de l'injustice aussi la question de la dignité de l'homme c'est vrai qu'on peut dire que c'était un journaliste révolté il y avait un côté dont Quichotte il y avait une espèce de remettre la notion de la civilisation et notamment de donner cette dignité de l'homme face à l'absurde ce qui est assez frappant Maria dans le cas de Camus lorsqu'il sort de la guerre en 44 il faut voir qu'il n'a que 30 ans il a 30 ou 31 ans il était très précoce toujours ce qui est vraiment frappant dans son cas et que vous soulignez beaucoup dans le livre c'est à quel point en 44 lorsqu'il devient directeur de la rédaction de combat éditorialiste un réacteur en chef il a une espèce d'autorité malgré son jeune âge une autorité à la fois une autorité naturelle mais aussi une autorité acquise dans les difficultés de la vie dans ses enjeux de la résistance auquel il a fallu faire face et au fond il adopte une position très forte et à la fois très forte et très reconnue comme d'un journalisme moral d'un journaliste qui est très fortement tout en étant très respectueux des faits toujours justice vérité vérification il a il exerce déjà en 44 une sorte de magistère moral sur toutes les questions importantes de l'après-guerre que sont donc ce que vous avez cité la place du mal l'épuration comment relever le pays la violence la barbarie le terrorisme la violence légale le terrorisme sur toutes ces questions il pose très fortement un discours qu'il assume comme étant un discours moral alors est-ce que journalisme et moralisme vont de pair apparemment chez Camus ça fonctionne expliquez-nous moi je pense moi je pense que c'est un journalisme moral parce que bon vraiment c'est le goût de la vérité pour lui c'est pour ça qu'il y a cet engagement en même temps il n'empêche pas la prise des parties donc parfois cette supposée neutralité il ne faut pas la montrer comme si c'était une indifférence c'est là qu'il voulait aussi toujours être des côtés des victimes il avait évoqué au moment de ce discours mémorable au moment de de la remise du prix de la paix un journalisme moral parce qu'il plaçait toujours la morale avant la politique et c'est vrai que c'est là ces dimensions qui ont donné une humanité à son journalisme et c'est là qui a permis aussi de donner en honnêteté cet aspect d'intégrité aussi qui a essayé de voir et traiter la réalité de cette actualité parce que c'est vrai qu'à l'époque il a été confronté quand même à une époque assez difficile donc d'abord une décime guerre mondiale la montée du nazisme après il y a eu tout le totalitarisme après l'après-guerre avec les clivages idéologiques donc c'est vrai que cet journalisme moral il a servi des boussoles si on peut dire dans cette recherche de vérité et cet engagement avec elle alors j'aimerais revenir avant d'envisager la dernière partie de la carrière de journaliste de Camus peut-être revenir avec vous Maria sur l'Espagne parce que c'est vraiment très important on a dit tout à l'heure qu'il était finalement espagnol à la moitié espagnol non plus dans un pays l'Algérie où l'immigration espagnole a été très importante en particulier à Oran dans l'Oranais donc sa mère s'appelle Catherine Sintès donc voilà sa grand-mère sa grand-mère est originaire d'une île des Baléares il parle comme vous l'avez dit il parle un peu il ne parle pas l'espagnol il n'a jamais parlé espagnol mais il parle il parle un peu il a pris quelques mots voilà il a pris quelques mots il parle le dialecte le dialecte des Baléares enfin un petit peu en tout cas pour autant parce qu'on ne parlait pas beaucoup chez lui mais enfin on parle un petit peu alors par contre ce qui est très important c'est que ce lien avec l'Espagne il l'a toujours cultivé il l'a toujours ressenti vous avez parlé de cette pièce révolte dans les Asturies qui doit dater si je m'a mémoire de 1934 et puis évidemment il a 25 ans il y a le déclenchement de la guerre d'Espagne avec donc ces troupes franquistes qui quittent le Maroc pour envahir le sud de l'Espagne et puis cette longue guerre d'Espagne qui aboutit à la chute de Barcelone à la chute de Madrid et alors tout ça il le vit de façon très très intense jusqu'à la chute de Barcelone et de Madrid et au-delà il va avoir donc il a pris fête et cause pour les républicains espagnols logique compte tenu de toutes ses convictions mais alors il va y être totalement fidèle jusqu'à la fin d'ailleurs en refusant de mettre les pieds en Espagne dans une Espagne franquiste où il n'a pas voulu il s'est rendu qu'il vous fait alors racontez-nous un peu ce lien il a toujours écrit l'Espagne c'était sa seconde patrie ce n'était pas seulement pour l'origine familiale c'était aussi une question idéologique une dimension aussi de vraiment défendre la cause républicaine la démocratie c'était là que cet engagement il a été important c'est une manière aussi de combattre le fascisme parce que c'est en Espagne qui a voilà où ça a commencé à s'est joué et toujours dans ses écrits dans différentes époques c'est vrai que c'est une thématique qui l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie il y a eu beaucoup de rencontres avec les cibles républicains c'est vrai qu'il y a eu de nombreux hommages à tel point aussi qu'au moment de l'entrée d'Espagne aux nations à l'UNESCO lui en 1952 il a écrit un éditorial dans lequel il critiquait comment les autres les autres pays européens ils avaient délaissé l'Espagne qui continuait à être un pays fasciste donc c'est vrai que cet engagement je l'évoque dans son livre il y a de nombreux écrits et reportages il avait beaucoup d'amis en Algérie qui avaient même eu l'occasion de partir combattre en Espagne et c'est vrai que c'est quelque chose que point de vue logique était très important Alors évidemment il y a dans la vie de Camus donc cet aspect politique moral ce lien à l'Espagne donc familial aussi et puis il y a un aspect j'allais dire un peu plus people mais qui est quand même qui est très profond c'est cette liaison qu'il a entretenue avec Maria Cazares Maria Cazares qui était d'origine qui était espagnole qui était d'ailleurs la fille d'un dirigeant d'un ministre qui s'appelait Quiroga qui est un ministre du gouvernement républicain espagnol donc elle est exilée avec sa famille en 1939 à la chute de Madrid elle se retrouve à Paris d'ailleurs je crois que quand elle arrive en France elle ne parle pas vraiment français elle va devenir une très grande actrice une actrice phare de la scène théâtrale parisienne de l'après-guerre et donc elle rencontre Camus en 1944 alors racontez-nous un peu cette rencontre oui c'est une rencontre qui tout de suite il y a un coup de cœur entre tous les deux évidemment la question c'est que bon il y a tous les deux ils se sont un peu exilés aussi en quelque part lui il y a l'Algérie qui lui manque elle aussi il y a l'Espagne il y a cette guerre en même temps et c'est une rencontre aussi dans laquelle une manière d'être une sensibilité vraiment dans laquelle l'hymne osmose entre tous les deux est très importante c'est vrai que cette liaison comme tout le monde sait après la publication de cette correspondance tellement abondante qu'il y a eu c'était une liaison qui les accompagnait jusqu'à la fin de sa vie même cinq jours avant de décéder Albert Camus Maria Cassares il avait reçu une lettre d'Albert Camus c'est intéressant moi j'ai évoqué aussi dans mon travail les livres de mémoire de Maria Cassares dans lesquels ça permet aussi de connaître cette Camus aussi plus intime son engagement déjà comment il envisage aussi de créer tout son ouvre littéraire déjà d'évoquer comme si c'était plusieurs étages de traiter les thématiques l'injustice après il finira avec les bonheurs les premiers hommes c'est très intéressant ça donne pas mal d'éclairage et évidemment il y a cet ouvrage tout récent qui permet de bien sentir à quel point il y a une complicité aussi idéologique et dans d'autres domaines ce qu'il faut dire aussi c'est qu'elle joue dans les pièces de Camus elle est actrice elle va participer à la création du malentendu et puis elle va jouer elle va jouer donc voilà il y a les justes ensuite et puis l'état de siège donc trois pièces de Camus dans lesquelles elle joue un rôle et donc évidemment on peut considérer sans doute que dans la carrière littéraire de Camus et théâtrale elle est un peu plus qu'une actrice évidemment elle a aussi dans ses dialogues avec lui un rôle peut-être d'inspiratrice dans quelle mesure dans quelle mesure peut-on le dire oui non c'est vrai que moi j'ai souhaité quand j'ai fait mon ouvrage faire une partie consacrée au repère bibliographique qui me semblait important afin de mieux connaître tout l'ensemble des Camus je crois que cet éclairage avec elle ça permet aussi de connaître un peu cette Camus plus intime mais il y a aussi d'autres parties du livre dans lesquelles on voit l'importance aussi du quartier pauvre de Bellecour qui a joué une partie très importante dans sa vie son engagement aussi sur les terrains je trouvais aussi dans ces parties des repères biographiques importants de connaître aussi cette absence du père qui était importante il y a une partie dans laquelle j'ai essayé plutôt de mettre en rapport avec le journalisme qui permet de mieux comprendre un peu les journalistes et les choix journalistiques qu'il a fait l'absence du père donc il faut préciser que le père de Camus était mort à la guerre de 1914 Camus est né en 13 son père meurt pendant la campagne de la fin 1914 il reçoit un éclat d'obus je crois dans l'oeil il est exfiltré jusqu'à Saint-Brieuc et donc il va mourir très vite de ses blessures Camus d'ailleurs il y a une page très émouvante dans laquelle Camus raconte comment il a il a été s'incliner sur la tombe de son père à Saint-Brieuc c'est sa mère qui lui demande et donc il va voir cette page où il explique qu'il n'est pas devant cette tombe comme un fils devant son père mais comme un homme mûr devant un enfant enfin un enfant un jeune homme qui a été tué et que c'est un rapport totalement inversé la page est très émouvante vous l'avez cité oui en plus c'est une chose qui est très importante c'est que c'était vraiment absence du père et c'est ça qu'il a forgé pour devenir un pacifiste vraiment quelqu'un qui détestait la barbarie et quelque chose qui était vraiment fondateur dans sa vie dans son oeuvre et dans ses écrits journalistiques aussi également parce que j'ai évoqué aussi son engagement notamment au moment du bombardement d'Hiroshima et Nagasaki c'est vrai que c'était l'unique journaliste qui a dénoncé qui a dénoncé la barbarie de cette bombe atomique face à une population civile donc je crois que c'est important de mieux connaître bien connaître ses parcours des vies d'engagement parce qu'après il s'est traduit vraiment dans ses écrits déjà journalistiques mais aussi dans ses... Alors peut-être pour terminer sur l'Espagne quand même mentionner le fait que lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957 il y a les Espagnols exilés républicains qui sont à Paris en France lui font une petite réception pour l'accueillir le féliciter et donc vous publiez la lettre qu'il leur fait le petit discours qu'il leur fait pour les remercier au fond de l'avoir aidé à rester fidèle fidèle à l'Espagne Voilà Oui tout à fait et dans cet ouvrage donc il y a quelques passages extraits qui permet aussi de voir à quel point il y avait cette complicité idéologique pas seulement avec les exiliés espagnols également quand il faisait partie de Paris soir au moment avec ses camarades typographes il y a des extraits aussi des articles des éditoriaux aussi les plus percutantes des Camus et je pense que ça permet quand même grâce à cet ouvrage de parcourir l'ensemble de ses écrits du reportage à la chronique judiciaire et aussi les éditoriaux les plus importants mais l'intérêt aussi c'est vrai que ces écrits journalistiques ils sont d'une actualité et j'ai essayé aussi de faire une sélection parmi les écrits les articles éditoriaux qui avaient aussi aujourd'hui un écho dans notre conscience contemporaine et qui permettait aussi de mieux réfléchir et répenser le journalisme d'aujourd'hui donc Alors je précise que les textes journalistiques de Camus ont été évidemment réunis enfin la plupart d'entre eux pas forcément tous ceux qu'il a écrits pendant la résistance parce que souvent ses articles n'étaient pas signés donc on n'est pas toujours sûr des articles qu'il a écrits de Camus 3 ou 4 au moment de la clandestinité par contre toute sa production journalistique a été regroupée notamment dans ses chroniques qui s'appellent Actuel Actuel 2 Actuel 2 Actuel 3 et alors dans la Pléiade aussi dans la Pléiade notamment vous avez tous les textes les textes journalistiques de Camus qui sont accessibles alors peut-être expliquez-nous en 1947 donc il est encore à combat mais il va quitter combat et puis un projet inachevé inaboutit hélas c'est important alors que se passe-t-il en 1947 pour qu'il quitte qu'on va et bien oui c'est un problème qu'on connaît aujourd'hui aussi c'est ce problème d'indépendance fragilité hélas financière d'un média qui a du mal à il y a une chute aussi des ventes donc il y a la possibilité de l'entrée des nouveaux actionnaires et c'est vrai que c'est l'indépendance qui avait fait les drapeaux les porte-drapeaux de ce journal qui reste une référence dans l'histoire de la presse en France risquait risquait vraiment de s'effondre et c'est là que autant Pascal Piat comme Camus décide de quitter les journaux avant de céder à cette entrée d'actionnaire et un changement aussi des lignes éditorielles donc c'est ces combats pour l'indépendance qu'on doit beaucoup apprendre aujourd'hui et ces difficultés financières par rapport à l'argent des nouveaux propriétaires et c'est là qu'à un moment donné Pascal Piat dans le livre tout ça c'est raconté en détail parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui Pascal Piat il décide plutôt de s'aborder un peu à la manière anarchiste de quitter les bateaux d'une manière un peu rapide et cependant Albert Camus qui était vraiment très touché avec la possibilité des licenciés des licenciements de la part des travailleurs des rédacteurs essayent de trouver une formule pour que l'actionnaire puisse reprendre de conserver les emplois des personnes qui travaillaient là-bas mais il décide quand même que la liberté l'indépendance ce journalisme vraiment incarné qui reste une référence dans l'histoire de la presse comme je disais tout à l'heure en France c'est un Europe combat il n'a pas pu continuer c'est un projet inachevé mais il a toujours été c'était un peu amer il faut le dire aussi qu'il était un peu comme bon journaliste qui était un journaliste vraiment professionnel il adorait il était passionné il rêvait vraiment de cette magnifique profession et il a décidé c'est là qu'il a décidé d'équiter ce journalisme mais il pensait il pensait dans notre entretien il pensait un jour revenir hélas la vie la mort il est arrivé trop tôt trop jeune à 46 ans il est décédé il est parti mais il avait une envie et c'est quelque chose qui est important d'évoquer de dire il avait une envie de revenir au journalisme et d'aboutir ce projet inachevé de ce journalisme des combats un journalisme comme je disais tout à l'heure indépendant intègre honnête donc 1947 il quitte combat mais donc on peut dire d'une certaine façon que 47 au fond et le départ de Camus ça symbolise un petit peu la fin de la presse de la presse de la résistance en tant que l'époque c'est vrai qu'il était disons de la période héroïque de la presse de la résistance mais quand même Camus donc après une interruption de 8 ans va quand même revenir en partie sur la scène journalistique puisqu'il va accepter de participer à l'aventure de l'express qui était donc ce journal qui avait été lancé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroux pour soutenir la candidature de Pierre Mendès France donc en 1955 aux élections donc législatives pour qu'il devienne président du conseil et alors donc il va participer à cette aventure alors le paradoxe c'est que c'est que ce journal l'express est présenté un peu comme un journal à l'américaine ce qui n'est pas forcément un compliment ni un news magazine dans la bouche donc de l'intelligentsia de gauche à laquelle Camus tout de même appartient et donc il va accepter de participer à cette aventure mais pas très convaincu il n'était pas très convaincu mais avec quand même en essuyant les critiques de beaucoup de ses amis qui au fond considèrent que Camus est un peu en train de se perdre dans une aventure qui ne lui ressemble pas alors expliquez-nous non mais c'est vrai c'est vrai que c'était plutôt la candidature appuyée la candidature les retours de Pierre Mendès France mais aussi il parlait de l'Algérie il avait besoin malgré ses silences parce que dans sa vie aussi il a eu beaucoup de silences comme les silences de sa mère et il n'était pas très convaincu parce que la formule et la manière aussi d'y être et aussi Servan Escriver ça ne lui convenait pas c'était quelqu'un qui venait d'un autre milieu complètement différent et cette manière un peu plus aussi sensationnaliste parfois c'était un journalisme plutôt accroché à des formules qui permettaient de mieux vendre et c'était une formule que lui ça ne lui convenait pas il avait une autre idée d'un autre journalisme plus exigeant et c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps il était chroniqueur il était chroniqueur aussi et c'est là qu'il a retrouvé aussi François Morien qui était aussi collaborateur également chroniqueur également à l'Express mais ça a été une période assez courte et la différence par rapport à d'autres moments où il a été journaliste c'était qu'il était disons pigiste collaborateur extérieur les autres alors ça va quand même Luc Abet il va faire un certain nombre de chroniques ça ne va pas durer très longtemps ça dure une dizaine de mois je crois donc c'est quoi c'est une trentaine de chroniques c'est surtout l'Algérie qui mais alors évidemment ça lui donne la possibilité d'intervenir sur le sujet qui lui tient à coeur et qui est le sujet d'actualité puisque la guerre puisque la guerre d'Algérie en tout cas les événements d'Algérie ont commencé en novembre 1954 donc 55 c'est le début des événements d'Algérie on ne parle pas encore de guerre d'Algérie mais c'est déjà les troubles et puis Camus il a déjà couvert des événements de la fin de la deuxième guerre mondiale en Algérie notamment les massacres de Sétif qui ont été un peu l'étincelle des débuts du nationalisme algérien des révoltes algériennes donc il connaît très bien la situation d'Algérie contrairement à tous ses collègues journalistes en France qui sont très très peu nombreux à savoir ce qui se passe en Algérie lui il le sait très bien et cette tribune à l'Express doit lui permettre quand même d'apporter un petit peu de connaissance au public sur les enjeux de l'Algérie et sur les enjeux de cette guerre qui commence surtout qu'il prône pour les dialogues quelque chose qui n'est pas entendu d'aider aucune partie et ça c'est sûr l'Algérie c'était vraiment il a porté dans ses écrits journalistiques une thématique très importante pas seulement au moment de dénoncer les colonialismes algériens républicains avec la ministère de l'Académie il faut savoir aussi que cette enquête il a été poursuivi après au combat à l'époque où il était à combat il est retourné de nouveau pour voir si la situation s'est améliorée et c'est vrai aussi qu'au moment de ces chroniques au moment de l'Express de nouveau essaye de rendre compte avec des faits mais là des commentaires puisqu'on est dans un genre journalistique différent la chronique d'essayer de trouver une trêve et essayer de trouver une autre solution une autre voie mais toujours mal compris bien sûr de toutes les parties et c'était les problèmes son isolement parfois et des camus et donc il a quitté il a quitté donc sa collaboration On peut préciser qu'effectivement sur la question algérienne il est en porte-à-faux avec l'intelligentsia de gauche qui soutient Sartre bien sûr mais d'autres qui soutiennent les nationalistes algériens donc la cause de l'indépendance algérienne alors que Camus a une position beaucoup plus nuancée d'abord parce qu'il est lui-même algérien et qu'il a plutôt envie d'une Algérie française une Algérie évidemment profondément transformée réformée mais évidemment il n'envisage pas du tout lui en tant qu'Algérien de voir l'Algérie de partir quitter la métropole suivre un destin différent lui ça lui paraît totalement incompréhensible et il croit vraiment jusqu'à la fin il y croira jusqu'à la fin à la possibilité d'une paix d'une paix d'une réforme qui serait pour lui évidemment qui lui éviterait d'être totalement comment dirais-je coupé en deux d'une certaine façon coupé en deux et coupé de ses racines voilà donc ça c'est quelque chose de très important qui est un petit peu attriste la fin de sa vie toute la fin de sa vie et malgré le prix Nobel malgré le prix Nobel de 1957 qui attriste toute la fin de sa vie il va mourir donc en 1960 dans ce fameux accident de voiture avec Michel Gallimard sans avoir finalement repris le journalisme puisque c'est après ses chroniques non mais c'est une idée qu'il avait donc entre 56 et 60 pas de journalisme du tout là les 4 dernières années on peut imaginer qu'il est peut-être happé par sa célébrité littéraire happé par ses travaux ses travaux littéraires mais enfin d'après ce que vous dites Maria il y a toujours cette envie absolument lui il avait vraiment une grande passion pour ses métiers qu'il a essercé qu'il connaissait très bien il y a toute une théorie critique qui est très intéressante il y a tout un chapitre qui est consacré à la déontologie journalistique vraiment il a fait du méta-journalisme il y a toute partie de ses éditoriaux notamment un combat où il mène une réflexion il essaye de réformer il était très critique il aimait le journalisme mais il critiquait la presse et c'est là qu'on y trouve beaucoup de réflexions autour du rôle du journalisme la mission du journalisme en démocratie aussi l'importance de la liberté des presses les droits d'informer les droits de savoir des citoyens et c'est là qu'il propose aussi des nombreuses réformes de la presse en France il considère aussi que c'est un combat qui est très important vraiment de pouvoir garantir l'indépendance de l'argent de pouvoir également s'éloigner des connivences avec les pouvoirs les élites bien politiques comme économiques et c'est là que je trouve qu'il y a une déontologie vraiment qui aujourd'hui résonne encore et je le trouve très intéressant il y a un article inédit que j'évoque aussi dans cet ouvrage qui est très important c'est un texte fondateur de toute sa réflexion sur le journalisme et c'est là qu'il était écrit seulement à l'âge de 26 ans il faut savoir à quel point il était vraiment précoce et cet texte c'était un manifeste du journaliste libre et c'est là qu'il donne toute une série de conseils des commandements pour être un journaliste libre et moi je vais les évoquer je trouve qu'aujourd'hui il faudra continuer avec ces points cardinaux un c'était la lucidité le deuxième pour être un journaliste libre il fallait aussi porter le refus l'ironie aussi et l'obstination nécessaire aussi également pour ne pas se laisser faire avec toutes les pressions aussi du pouvoir et pouvoir aller jusqu'au bout de ce travail journalistique je pense que c'est vraiment un brévière pour journaliste il était censuré au soir républicain il était rédigé normalement il aurait dû être publié le 25 novembre 1939 et ce texte cet article donc une partie d'un chapitre il est consacré parce qu'on y trouve beaucoup des idées nous invite vraiment à penser et c'est l'actualité de ce travail de comment on peut s'inspirer aujourd'hui d'Albert Camus afin de dénoncer comme il avait fait l'uniformisation de l'info mais aussi faire un retour aux sources afin de pouvoir se rapprocher des régions ça faisait partie des thématiques qu'il avait évoquées aussi Camus et pouvoir aussi couvrir des territoires dessertés des gens des réalités invisibles invisibles pour les citoyens et ça ça fait partie de cette lague de cet héritage qu'aujourd'hui il est nécessaire Petite parenthèse vous l'avez cité c'est que en 1939-1940 il y a la censure qui s'exerce sur les journaux de façon très concrète c'est vraiment les ciseaux les blancs les blancs à poser à la typographie des blancs donc le journal parait avec des blancs le censeur est un officier de l'armée qui vient s'installer à la réduction pas du tout cultivé parce que parfois il avait censuré Montaigne aussi il jouait beaucoup avec les censeurs la présence de la censure est très concrète l'ironie il était un aspect très important vraiment dans le journalisme c'est là qui a joué beaucoup d'ironie d'obstination justement au moment de cette bataille contre les censeurs notamment au soir républicain il citait Montaigne parfois d'autres personnages célèbres évidemment les censeurs ils n'étaient pas du tout cultivés donc ils se permettaient parfois de sauter et de mettre les blancs comme tu dis évoqué tout à l'heure moi je voulais dire aussi parmi les réflexions d'Albert Camus qui nous font vraiment qui sont d'actualité et qu'il faut qu'on récupère aujourd'hui moi j'y pense c'est aussi comment on doit renouer la confiance avec les lecteurs pour lui il y a beaucoup de réflexions aussi comment il ne faut pas mépriser les lecteurs et toujours essayer de rendre cette vérité la qualité de l'écriture élever les langages d'un pays évidemment c'était une autre question importante je crois et que voilà on doit reprendre vraiment toutes ces conceptions d'un journalisme critique un journalisme d'idées qui nous a laissé Camus et qui était un peu oublié et là c'est que je souhaitais avec cet ouvrage mettre dans un premier plan merci à tous et puis au revoir à tous les arrières merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501